bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez action vous avez certainement reconnu certains produits alors je vais commencer par les 3d peinture de perles qui sont à 0,79 cent c'est même pas un euro donc les trois donc je trouve ça vraiment chouette pour le prix il se présente en petits flacons sous différentes couleurs ils donnent une sorte de peinture nacrée brillante et donc vous pouvez les utiliser pour créer de magnifiques effets 3d pour vos cartes pour vos pages scrapbooking pour vos pages art journal etc donc j'ai pris ces couleurs ci il restait encore la couleur dans les tons gris clair le gris foncé je sais pas si j'ai vu du noir je crois que ça existe aussi en noir en tout cas moi j'ai pris ces couleurs ci parce que bon elle me parlait elle me plaisait il y a il ya dans différentes dans différents tons de rose aussi et donc voilà alors je vais les tester pour vous dire ce que ça vaut est ce que ça vaut la peine de les acheter ou pas est ce qu'il donne vraiment l'effet 3d ou alors voilà il faut vraiment mettre un pâté de peinture pour avoir cet effet 3d alors je me suis laissé aussi tenté par les crayons de couleurs davinci à ce qui paraît ce sont des bons crayons de couleurs j'ai voulu les tester pour voir si effectivement ils valent la peine est ce que leur mine est vraiment tendre etc donc je vais vous faire certainement une démonstration de ces crayons de couleurs alors j'ai acheté aussi un set de pochoirs je pensais que c'était des pochoirs en carton etc mais sincèrement je vous dis j'ai été agréablement surprise parce que bon ce sont des pochoirs de bricolage mais réutilisables moi je pensais que c'était des trucs une fois qu'on utilise une fois après vu le prix c'est à 0 72 cents 72 franchement bon quand on voit les pochoirs d'autres marques à des prix exorbitant et bien ça vaut vraiment le coup parce que bon vous voyez bien c'est plastifié donc on peut les utiliser plusieurs fois c'est en fonction de votre utilisation mais si vous en prenez soin pourquoi pas et puis je trouvais l'idée originale de les mettre en noir parce que bon voilà on a on a l'habitude de les voir en blanc blanc cassé gris etc mais bon en noir pourquoi pas donc voilà vous avez différents motifs je trouve ça vraiment chouette donc je vais les utiliser pour un projet et alors j'ai voulu tester aussi ces crayons de couleurs j'ai l'impression que non ce ne sont pas les mêmes alors moi par contre je trouve que la boîte je sais pas je ne saurais pas à mon avis je vais pas les garder dans cette boîte en bois mais bon on va voir pour moi c'est pas vraiment très pratique tous les jours je me vois mal entre oui ben voilà ça vaut leur prix ça vaut leur prix c'est pas la finition n'est pas parfaite maintenant reste à voir est-ce que le pigment est vraiment tendre comme ils le disent sur l'emballage et puis le bois j'ai pas l'impression que c'est un super bois vous voyez il est il est un peu sec trop sec même on verra bien alors voilà c'est 36 crayons de couleurs peut-être que ce que ce sont de bons crayons de couleurs on verra alors pendant que j'étais là eh bien j'ai j'ai opté pour ces boîtes de conservation et j'étais un petit peu hésitante parce que bon généralement dans les boîtes de conservation quand vous ouvrez la boîte quand elle est fermée boîte hermétique etc je sais pas comment on appelle ça eh bien quand quand elle est ferme pendant quelques heures ou quelques jours quand vous ouvrez le couvercle normalement vous avez toujours une odeur un peu entre guillemets toxique et là franchement quand j'ai ouvert la boîte il n'y avait rien je ne sentais rien donc le plastique qui doit être on va dire ça va passable je dirais pas de bonne qualité parce que je n'ai pas encore testé mais déjà rien que le fait qu'il ne dégage pas d'odeur pour moi c'était rassurant donc j'ai pris une grande boîte je sais pas combien de 2 litres 1,8 litres et 1,3 on va dire 1 et 1,5 ou alors 2 litres et 1 litre on va pas s'embêter avec les virgules etc donc j'ai pris celle-ci qui valait 2 euros 99 presque 3 euros et celle-ci 3 euros 49 donc voilà alors pendant que j'étais dans le magasin bien sûr quand vous rentrez chez action eh bien c'est votre portefeuille qui souffre après et mais j'ai vraiment essayé de faire vraiment le strict minimum d'achat mais je ne pouvais pas ne pas passer à côté et ne pas les prendre donc vraiment elle m'ont séduite ces jolies boîtes j'en ai acheté 3 2 comme ça et une comme ça et et je trouvais vraiment non seulement la couleur très jolie et en plus de ça voilà on peut les essuyer mais bon il faut pas abuser non plus avec un chiffon légèrement humide mais vraiment très léger moi je vais les utiliser pour mettre mes dessins et ici pour mettre mes coloriages parce que moi mes dessins mes coloriages les mets dans des classeurs à dessin mais des fois quand je fais des recherches etc et bien j'aime bien quand c'est quand c'est pas un petit peu jeté dans tous les sens sur mon bureau ou sur ma table de travail donc je préfère les mettre dans une boîte et comme ça je sais que ça ce sera la boîte pour les colos par exemple et là ce sera la boîte pour les dessins vous pouvez mettre ce que vous voulez alors je les ai payés si je me rappelle bien ça attendez je vais vous dire ça tout de suite alors on appelle ça des boîtes d'archives et ça vaut 1,95€ donc pour les trois j'ai eu pour 5,85€ alors franchement ça vaut la peine pour presque 2€ vous voyez ce sont de jolies boîtes alors il y a en blanc il y a en cette couleur il y a la couleur grise il y a la couleur noire je pense et il y a une autre couleur je me rappelle plus que c'était mais j'ai pas fait attention moi je me suis jeté sur ces deux ci c'était les dernières qui restaient donc voilà moi je suis ravie de les avoir acheté donc je vais passer à la démonstration alors je vais vous faire un petit tuto avec ces 3d ces peintures 3d et on va voir voir ce que ça donne je vous dis à tout de suite ça donne 3D 3D 2D 3D 3D 5D Sous-titrage ST' 501